... Je me suis présenté tout à l'heure, je vais le redire, je m'appelle Albert. Vous pouvez me tutoyer, c'est moi qui vais vous accompagner pour cette découverte de la Loire. On va descendre pendant 2h30, 3h. On va avoir l'occasion de faire une grande partie de notre périple à l'intérieur de la réserve naturelle du Val-de-Loire. Enfin voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Eh bien écoutez, avec plaisir. Même si ça va au-delà de la réserve ou de ce qu'on peut voir, des questions sur la protection de l'environnement, de la nature en général. Il y a des fois, ça dérive un petit peu, on parle d'autres territoires et d'autres espèces. Donc comme je vous l'ai dit, la réserve naturelle, ça témoigne bien qu'ici, il y a un enjeu écologique majeur. Donc la réserve, c'est un organisme qui a trois grandes missions fondamentales. C'est la gestion des espaces, la protection des espaces naturels et la sensibilisation. Il n'y a pas la protection des animaux ? Ah bien sûr que si. Donc à l'intérieur d'une réserve, la réserve naturelle, ça délimite un territoire. Ici, la réserve par de la Charité-sur-Loire va descendre à peu près jusqu'à Tracy. Donc je vous la montrerai, la fin de réserve. Et sur tout ce territoire-là, il y a une législation particulière qui notamment protège toutes les espèces. Pour la pêche. La pêche, elle est autorisée sous la législation nationale. Voilà. Donc il n'y a pas de restriction au niveau de la pêche. Par contre, vous n'avez pas le droit de cueillir dans cette réserve, ni même un bouquet de fleurs, ni même de l'herbe. Toutes les espèces végétales sont protégées. Sous-titrage ST' 501